Sœur Claire, c'est le 33e dimanche ordinaire de l'année A. Nous sommes toujours dans Saint Matthieu. Saint Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30, parabole fort connue, celle des talents. Il est dit que Jésus a dit cette parabole, un homme qui partait en voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Alors ça, c'est Dieu qui nous a confié la création, qui a confié la création à Adam. Et dire qu'il est parti, c'est une manière de parler de la liberté qu'il nous a donnée pour gérer les biens qu'il nous a confiés. C'est dit deux fois qu'il est parti, mais en fait nous savons bien qu'il n'est pas parti, c'est une parabole. Donc il y a des choses qui ne collent pas, nous le savons. Donc il nous a confié la terre, il nous a confié l'univers, il nous a donné beaucoup de dons à chacun. Et le texte dit qu'à l'un, il a donné cinq talents, à l'autre deux, au troisième un. Et l'important c'est à chacun selon ses capacités. Ça veut dire que Dieu nous a donné à chacun très exactement de quoi porter le fruit que nous avons apporté. Et ça, c'est très beau. Il nous demande ce qu'il nous a donné, ou plutôt, ce qu'il demande, il le donne. Ça, c'était déjà annoncé très tôt dans la parole de Dieu, dès le livre de la Genèse, au troisième jour de la création de la terre qui verdit, des arbres et des herbes qui portent semences. Alors il est dit en Genèse 1, 11, Dieu dit que la terre verdisse de verdure des herbes portant semences, et des arbres fruitiers donnant sur la terre, selon leur espèce, des fruits contenant leurs semences. Chaque arbre a exactement de quoi donner selon son espèce. C'est redit au premier psaume, psaume 1, au verset 3, où l'homme juste est comme un arbre planté près des ruisseaux qui donne son fruit en son temps. C'est-à-dire que chaque arbre a très exactement de quoi donner son fruit. Un cerisier peut donner des bonnes cerises, un pommier des bonnes pommes, etc. Il a en lui de quoi donner ce que Dieu demande. Et ça c'est très important. Chacun selon ses capacités, c'est l'amour de Dieu qui s'adapte personnellement à chacun. Donc chacun avait reçu le talent qu'il pouvait faire fructifier. Ensuite, il est dit, ce que tout le monde connaît par cœur, que celui qui a cinq talents en donne cinq autres, celui qui en a reçu deux en donne deux autres, et celui qui en a reçu qu'un n'en donne aucun. Alors, ces talents, la tradition de l'Église, il y a vu bien sûr aussi les dons spirituels. Comme il est dit par exemple dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12, verset 7 et suivant, « À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. » Donc c'est un cadeau adapté à chacun et qui est destiné au service de tous. « À l'un, c'est un discours de sagesse, etc. » 1 Corinthiens 12, 7 Le but, c'est que chacun travaille avec ce qu'il a reçu. C'est ce pourquoi on a été créé, ce qui est suggéré encore dans le livre de la Genèse, à la fin de la grande semaine de création, au chapitre 2 de la Genèse, au verset 3. Dieu bénit le septième jour, il le sanctifia parce qu'il s'était reposé après tout son ouvrage, et ensuite pour faire, dit le texte hébreu. C'est-à-dire que Dieu a fini son ouvrage, mais il nous demande de participer à son œuvre de création. Et ça, c'est très beau. Ne rien faire, c'est un grand péché. C'est ce qui, ça va être le cas de celui qui a strictement rien fait avec son talent. L'homme doit participer à la création, à la mesure de ce que Dieu lui a donné. Alors, ce type avec son unique talent, quand le maître revient, il lui dit, « Seigneur, tu ne m'avais confié qu'un seul talent, mais je sais que tu es un homme dur, tu moissonnes ou tu n'as pas semé, etc. » Accusation contre le maître. Et ensuite, « J'ai eu peur et je suis allé cacher le talent dans la terre. » J'ai eu peur. On voit bien qu'il reproduit le péché d'Adam et Ève, ou plutôt après le péché. Il est dit qu'Adam et Ève ont eu peur, et en plus, ils se sont cachés. Il y a exactement les deux. Il a eu peur et il a caché. Ça, c'est dit dans la Genèse, au chapitre 3, au verset 10. Genèse 3, 10. « J'ai entendu ton pas dans le jardin, répondu l'homme, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » La peur qui est la méfiance de Dieu. C'est-à-dire, on doute complètement de l'amour de Dieu. C'est l'ignorance totale de l'amour de Dieu. Peur et en plus, se cacher. Donc, « J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, je te rends ce que tu m'as donné. » Alors que les deux autres avaient entendu cette très belle parole, ils se font appeler serviteurs bons et fidèles, celui-ci, ça va être serviteurs mauvais et paresseux. Serviteurs bons, alors là, c'est très important. Ça veut dire bon, conforme à ce que Dieu veut. Bon, ça veut dire qu'il répond à ce pourquoi il a été créé. C'est ce qu'a entendu Marie-Madeleine quand elle a donné l'onction à Jésus. Jésus a dit, donc c'est en Matthieu 26, 10. Jésus dit, « C'est vraiment une œuvre bonne qu'elle a accomplie pour moi. Bon égale conforme à la volonté de Dieu. Dieu vit que cela était bon. » Donc, serviteurs bons et fidèles. Le premier qui est appelé serviteurs fidèles, c'est Moïse. Moïse, dont il est dit au Livre des Nombres, au chapitre 12, au verset 7. Alors, je traduis mot à mot. Dieu dit qu'il va parler bouche à bouche avec Moïse, c'est à ce moment-là. Et il lui dit, alors c'est traduit, « Toute ma maison lui est confiée. » Mais mot à mot, il est fidèle dans toute ma maison. Fidèle. Celui qui s'appuie sur Dieu, quoi qu'il arrive, qui a confiance en Dieu, comme Moïse. Une œuvre bonne comme Marie-Madeleine. Donc, serviteurs bons et fidèles. Entre dans la joie de ton maître. Quant à l'autre, le maître lui dit, serviteurs mauvais et paresseux. Et la suite, on va t'enlever ton talent. On va ôter ton talent et on le donnera à celui qui en a déjà dix. ôter, c'est exactement le contraire de ce qui est dit encore de Marie-Madeleine quand elle est assise au pied de Jésus pour écouter sa parole. En Luc 10, 42. Luc 10, 42. Jésus dit à Marie, pour moi c'est Marie-Madeleine, c'est Marie qui a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas ôtée. Quand on est à sa place, qu'on est dans sa vocation, le Seigneur nous comble pour nous rendre encore plus nous-mêmes. Ce talent qui est ôté à ce serviteur, ça veut dire qu'il n'avait rien, il n'avait en aucun cas rempli sa vocation. Il n'était plus à sa place, il n'était plus en communion avec Dieu. Il avait refusé de recevoir quoi que ce soit du Créateur. Il établissait entre lui et le Créateur un espèce de commerce qui n'a rien à voir avec l'amour immense que Dieu a pour nous. Donc même ce talent va lui être ôté. Et alors ensuite, celui qui a recevra encore, il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a rien se fera enlever, même ce qu'il a. C'est une question, celui qui est pleinement dans sa vocation et pleinement dans l'amour de Dieu sera comblé. Celui qui refuse l'amour de Dieu, il n'aura pas cet amour qu'il a refusé. Et le grand problème de ce monsieur qui a un talent et qui rend l'unique talent qu'on lui avait confié, c'est qu'il est tombé dans le panneau de ce qui est dénoncé par exemple dans l'Epsom 34, verset 14, où il est dit, évite le mal, ok, et fais le bien. Il n'a rien fait. Il dit, moi je n'ai rien fait. D'accord, il n'a rien fait de mal, mais il n'a rien fait de bien, il n'a rien fait pour faire fructifier ce qui lui avait été confié. Et je vais terminer avec une méditation de Saint Césaire d'Arles qui montre bien pourquoi cet homme qui n'a qu'un seul talent et qui va le cacher a été condamné. On dit souvent, dit Saint Césaire d'Arles, ah si au jour de ma mort je pouvais être trouvé tel que je suis sorti du sacrement du baptême. C'est une bonne chose, oui qu'un homme au jour du jugement soit trouvé purifié de tous ces maux, mais c'est un mal grave s'il n'a pas progressé dans les bonnes actions. Celui qui a eu une longue vie et le temps de faire le bien, il ne suffit pas qu'il se soit abstenu de mal faire s'il s'est également abstenu de bien faire. Dites donc, si un homme a planté une vigne, voudrait-il au bout de dix ans la retrouver telle qu'il l'a plantée ? Si lui naît un fils, aimerait-il, après cinq ans, le voir toujours dans cet état de nouveau-né ? Puisqu'il ne plaît à personne de voir sa vie, son Olivier, son fils ne faire aucun progrès, nous devrions nous désoler en constatant que depuis notre baptême, nous n'avons fait aucun progrès. Pensons que notre Dieu, lui aussi, désire et attend de nous que son peuple chrétien produise des fruits. Sœur Claire, merci.